Générique ... Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Chien, cette merveilleuse et grande ville, ville impériale, ville capitale, et aujourd'hui ville stratégique, là où part la route de la soie, Belt and Road Initiative, une ville impressionnante, bouillonnante, mais avant tout une ville émouvante par son histoire. C'est donc une ville qui a une importance toute singulière, par sa dimension culturelle, parce que c'est une ville ouverte au monde, mais parce que c'est une ville profondément chinoise, où les cultures chinoises s'entrelacent, où on voit des religions différentes, où on voit un passé de diversité, cette ville est une unité qui respecte les diversités. de la tienille, entre 1 0, même vers le passé, où on voit des femmes il peut pas que on voit une ville・ pour l'ànool, soit là une ville prise de masse, et sinon qu'il y va plus, Sous-titrage ST' 501 C'était très important. C'est une ville qui a construit pour cela des remparts qui aujourd'hui donnent une majesté à cette ville. Cette ville structurée comme par une géométrie presque parfaite. Une ville qui a été pensée pour se défendre mais aussi pour se développer. Les remparts sont magnifiques. Toutes ces tours, la grande tour, elle est même rayonnante, bien au-delà de Sian. Et puis il y a cette armée de soldats, armés, enterrés, avec chacun des visages différents. Un public presque vivant, où l'on voit les faces, on voit les regards, on voit la bouche, le nez des uns et des autres, comme s'ils étaient là, devant nous, prêtes à agir. Cette histoire-là est profondément émouvante. Elle paraît lointaine, mais finalement, en termes d'humanité, elle est très proche. Elle est proche par l'émotion. Le forum culturel sino-français se tient alternativement en France et en Chine. Il a pour objectif de créer une plateforme de dialogue de haut niveau, portant sur des questionnements culturels entre les personnes du monde culturel français et chinois. Cette année, la troisième édition du forum culturel sino-français a débuté à Sipane. Les invités ont notamment échangé autour du thème « Ceinture et route, apprentissage réciproque et innovation ». Le forum a été inauguré avec la cérémonie d'entrée dans la ville. Avec comme témoins les anciens remparts de la ville, les invités sont accueillis avec de la musique et des danses traditionnelles, qui font l'éloge des amitiés entre les cultures différentes traversées par la route de la soirée. Et Chine a toujours été cette ville phare de la culture chinoise. Nous avons toujours été sensibles à Chine. Je suis venu avec Jacques Chirac, qui aimait plus que tout cette ville merveilleuse. Il n'avait qu'une idée en tête, qu'il me demandait de répéter en permanence, dit bien aux autorités chinoises, qu'il ne faut pas ouvrir de nouveaux tombeaux tant qu'on n'a pas toutes les techniques pour préserver les trésors qui sont enfouis sous la terre. Il y a sous cette terre de Chine, encore aujourd'hui, des trésors et des trésors, qu'un jour on révélera, qu'un jour on trouvera et on découvrira, mais ce jour-là, il faut qu'on puisse les protéger à tout jamais. Cette ville avec cette dimension culturelle a séduit la France. Je parlais de Jacques Chirac, mais je pourrais parler de Nicolas Sarkozy, je pourrais parler d'Emmanuel Macron, notre actuel président, qui a commencé son premier voyage officiel en Chine par la visite de Xi'an et par un grand discours sur Xi'an et la route de la soie. Et le président français a été très impressionné. Il a été impressionné par les bâtiments religieux, la mosquée, mais aussi tous les temples. Il a été très impressionné, naturellement, par l'armée enterrée. Comme tout le monde, il s'est senti très ému. Lui, comme son épouse d'ailleurs, qui elle aussi a été très touchée. Nous avions fait un avion spécial pour venir sur Xi'an. Il y avait deux avions au départ de Paris, la suite qui allait directement à Pékin et le président, avec quelques proches, est venu, lui, par Xi'an. Et là, il a fait un discours très important sur Belt and Wall Initiative. Il a fait un discours pour montrer combien Xi'an était à une position tout à fait stratégique pour la route de la soie. Et il a montré combien la route de la soie était un projet de coopération utile dans ce monde en tension. Le président Macron, après sa visite de Xi'an, a repris l'avion. J'étais avec lui, j'avais cet honneur-là. Et il a été accueilli à Pékin, ensuite, pour le dîner, avec le président Xi Jinping. Il y avait plusieurs entretiens qui étaient prévus. J'ai trouvé que les deux présidents, côte à côte, parlaient de manière libre, de manière spontanée. Et je vois aussi que les épouses étaient très intéressées par les discussions. J'avais l'honneur d'être à cette table d'honneur. Il y avait une très bonne ambiance. Au fond, comme si les deux personnalités, les deux présidents, étaient déjà amis depuis longtemps. Chacun, naturellement, défend ses idées. Chacun, naturellement, défend ses projets. Mais ensemble, on veut défendre l'équilibre du monde. Et là, je crois qu'Emmanuel Macron et Xi Jinping ont ensemble bâti une vision qui est une vision multilatérale du monde et pas unilatérale. Et je pense que beaucoup de sujets sont venus illustrer cette entente. Je pense, par exemple, à l'accord de Paris avec la COP21 et à la défense de l'environnement. Cet accord-là, c'est vraiment un accord stratégique entre la France et la Chine, comme les deux présidents l'ont souhaité. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des tensions, il y a des rivalités, il y a des compétitions. On parle même de guerre commerciale. Ce qui est la position d'Emmanuel Macron, c'est une position de coopération. Et notamment de coopération internationale. Et la route de la soie s'inscrit dans cette perspective. C'est pour ça qu'il a déclaré à Chine que la route de la soie, c'était un projet qui intéressait la France et pour lequel la France s'engagerait. Elle s'engagerait pour ses projets, pour ses intérêts, pour ses entreprises, naturellement. Chacun défend ce qu'il a à défendre. Mais ensemble, il s'agit de construire avec un grand projet. Et c'est de Chine que part ce grand projet. Il part, mais il revient. Puisque entre l'Asie et l'Europe, la route de la soie, c'est un va et vient. C'est un échange. Et cela montre bien que l'échange, y compris l'échange commercial, comme autrefois, cet échange commercial, il est aussi un échange culturel. On y échange les peurs, on y échange les joies, on y échange les craintes, on y échange les bonheurs. Et quand on voit sur Don Wang, dans les grottes, l'ensemble des dessins, on s'aperçoit que tous ceux qui prenaient la route de la soie, c'était des marchands, mais c'était avant tout des femmes et des hommes de culture. L'initiative de la nouvelle route de la soie est une initiative de très longue portée. Je crois qu'il ne faut pas avoir le regard de l'immédiat sur un tel projet. Naturellement, sur l'immédiat, on voit que la Chine a intérêt à ce projet. Elle veut internationaliser sa monnaie, elle veut exporter ses surcapacités de production, elle veut assurer le développement de son pays. Mais qui ne veut pas assurer le développement de son pays ? Donc la Chine a forcément un certain nombre d'intérêts. Mais au-delà de tout ça, si on porte notre regard, non pas à 2 ans, non pas à 5 ans, mais à 15, à 20, à 30 ans, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un continent eurasiatique qui est en train de se bâtir. C'est-à-dire cette alliance entre l'Asie et l'Europe pour faire un continent qui serait un continent de stabilité pour le monde. Il y a cette idée de longue portée que l'Asie et l'Europe doivent se rapprocher, que l'Asie et l'Europe doivent mieux se comprendre pour équilibrer un monde instable. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Europe. Je crois que l'Europe qui est tournée en partie vers l'Asie, mais tournée aussi en partie vers l'Afrique. Au fond, l'Europe se trouve maintenant à un carrefour stratégique entre leur Asie et leur Afrique. C'est pour ça que je crois que cette route de la soie, c'est un projet qu'il nous faut prendre à bras le corps. Bien sûr, il faut défendre nos idées. Bien sûr, il faut négocier avec nos amis chinois pour défendre nos projets, pour défendre nos entreprises. Mais il faut être autour de la table. On l'a vu sur la banque d'investissement, les infrastructures. On l'a vu sur le cycle de fond. Si on n'est pas autour de la table, l'histoire passe sans vous. Il faut être autour de la table. Défendre nos positions, écouter les positions des autres, essayer de trouver les bons consensus. C'est ça la coopération. La paix se fait par le dialogue, se fait par la coopération. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas prendre Belt and Wall, l'initiative, à la légère. Ce n'est pas une action de court terme. C'est une action qui peut structurer un nouveau multilatéralisme dans le monde et qui peut structurer un nouveau continent, l'Eurasie, qui peut être le continent de la paix, celui qui va équilibrer le monde. Et aujourd'hui, je vous assure, quand je regarde tout autour de moi, je pense que c'est le projet qui est le projet le plus stable pour un monde instable. Le président Xi Jinping a lancé ce projet avec une vision qui est une vision d'ouverture pour la Chine, d'ouverture aussi de l'ensemble du continent asiatique. Je pense que cette initiative-là, elle correspond d'abord à une longue histoire. La route de la soie a été une route commerciale qui a créé beaucoup de richesses et qui a permis beaucoup d'échanges culturels. Et donc, ce projet-là, c'est quelque part une renaissance. C'est naturellement un projet très concret pour un certain nombre de pays qui sont soit sur la route, soit sur la ceinture. Ces pays-là peuvent trouver des infrastructures parce qu'ils ont besoin de routes, parce qu'ils ont besoin de voies ferrées, parce qu'ils ont besoin, et c'est très important, de connectivité, qu'on a besoin de se relier les uns aux autres. C'est vrai par la route et le train. C'est aussi vrai par les voies maritimes. C'est pour ça qu'il fallait une route et qu'il faut une ceinture. Naturellement, la Chine a dans cette vision-là une vision qui est une vision pluricontinentale, je dirais. Mais nous, Européens, nous devons aussi avoir une vision sur ce sujet très important, c'est-à-dire de développer des projets auxquels nous tenons avec des entreprises qui ont fait leur preuve et qui peuvent inscrire leur avenir dans ce projet. Je pense par exemple au port de Marseille, qui est en partenariat avec le port de Shanghai. À ce moment-là, il y a sans doute des choses à faire entre le port de Marseille, le port de Shanghai, et d'autres ports sur la ceinture. Je pense à des entreprises comme Keolis, comme Alstom, qui sont des entreprises qui ont réussi des opérations. Alstom est présent à Chiam, par exemple. Keolis est présent à Shanghai. Ces entreprises ont déjà des partenaires chinois, elles travaillent bien déjà en Chine. Elles pourraient aussi travailler sur ces grands projets en valorisant leur coopération avec les Chinois. C'est donc un projet qui n'est pas un projet qui part de zéro. Mais là où nous avons, un, des projets auxquels nous tenons, nous Européens, deux, des projets qui ont déjà fait preuve d'une bonne coopération entre la Chine et l'Europe. Ce n'est pas la peine d'inventer des coopérations comme ça, parce que ça ne se fait pas comme ça, il faut du temps. Mais là, on a déjà des bonnes réalisations, il ne faut pas hésiter. Et puis enfin, il faut faire en sorte que nos entreprises trouvent le moyen, là, de pouvoir se défendre et de pouvoir être en compétition avec les entreprises chinoises. Moi, je préfère la compétition des entreprises à la compétition des armées. Je me méfie d'un monde qui organise les tensions. Je préfère le monde qui prépare la coopération. J'ai été très impressionné par ce forum sur Belt and Wall Initiative. C'était à Pékin. Le président Xi Jinping avait invité un grand nombre de chefs d'État. J'avais l'extrême honneur de représenter le chef d'État français Emmanuel Macron. Il y avait là, naturellement, les plus grands dirigeants de notre monde aujourd'hui, de notre planète. Il y avait naturellement des gens qui étaient enthousiastes. Et puis, il y en avait des gens qui étaient un peu plus réservés. Mais le dialogue s'est montré toujours très positif. Et je me souviens qu'à ce moment-là, beaucoup de gens se disaient « Oh, par exemple, M. Poutine fera peut-être des réserves. » Et M. Poutine a montré qu'il était très motivé sur ce projet. Et donc, on a senti qu'il y avait une mécanique qui était en place, une coopération qui était installée et qui allait se développer. Je pense que les nouvelles perspectives, les nouveaux enjeux, c'est de faire en sorte que tout le monde soit vraiment gagnant-gagnant dans cette affaire. Et pour cela, je pense que l'équilibre des échanges, l'harmonie de notre commerce international est une bonne chose. Je pense aussi que la dimension culturelle est très importante. Au fond, la dimension culturelle, c'est la dimension du long terme. Et je crois que dans notre monde qui est troublé sur la place des religions dans un certain nombre de pays, sur les questions difficiles de tensions et de frontières dans un autre pays, il est important que l'on puisse discuter les uns et les autres autour de la table et valoriser le multilatéralisme. Très franchement, je crois qu'il nous faut travailler à une réforme du multilatéralisme. Le multilatéralisme a été inventé par l'Occident, dans l'intérêt de l'Occident, à un moment où l'Afrique n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, à un moment où l'Asie n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, ni la Chine, mais l'Inde non plus. Et donc, il est clair qu'il y a des choses à modifier. Et je crois que cette réforme du monde, il faut l'engager et l'engager par des discussions, l'engager par un vrai dialogue. Et c'est pour ça que je pense que derrière ce projet de Belt and Road Initiative, il y a la perspective d'un dialogue international refondé, d'un dialogue apaisé, dont l'objectif numéro un, c'est la paix. Je crois qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et c'est cet objectif-là que le peuple chinois peut porter. Les Chinois, dans leur histoire, ne sont jamais allés faire la guerre chez les autres. Les Chinois se sont défendus, mais ils n'ont pas été impérialistes pour aller faire la guerre chez les autres. Et donc, ils sont porteurs de ce message de paix, d'abord parce que les Chinois veulent continuer leur développement et que pour se développer, ils ont besoin de stabilité. Ce sont des partenaires pour la stabilité. Et ce sont des partenaires pour la paix. C'est pour ça que je crois vraiment que les enjeux prochains de nos discussions sur Belt and Road Initiative, c'est d'abord l'équilibre des échanges, ensuite la recherche de la paix, et enfin un dialogue pour obtenir cette paix, un dialogue moderne, rénové, et qui permettra aux uns et aux autres d'agir ensemble. qui pour moi est un livre qui met vraiment le cap sur l'innovation, sur le progrès, sur la modernisation. Je pense que la conception du président, le président Xi Jinping, est très articulée. Je pense que la stratégie est très pensée. Il y a un objectif global. L'objectif global, c'est la communauté de destin de l'humanité. C'est cela qui doit nous conduire, ce qui a d'ailleurs conduit le président Xi Jinping à prendre une position puissante pour la COP 21, pour le changement climatique et pour la politique de l'environnement à la recherche d'une nouvelle croissance plus inclusive, plus qualitative. Ça, c'est le grand objectif pour la planète. Il faut protéger notre maison commune. C'est l'objectif principal. Cet objectif principal, il est articulé, ensuite, sur un plan d'action. Et ce plan d'action, c'est principalement, pas exclusivement, mais Belt and Wall Initiative. Et donc, il y a une stratégie, il y a un plan d'action. Ensuite, il y a une gouvernance. La gouvernance, c'est le socialisme chinois à caractéristiques chinoises. C'est-à-dire que c'est un modèle qui ne cherche pas à s'exporter, mais c'est un modèle singulier. Ceux qui pensaient que la Chine évoluerait comme l'Occident se sont trompés. Le modèle chinois est un modèle à caractéristiques chinois, du socialisme à caractéristiques chinoises. Et donc, il y a, un, une stratégie, la planète. Deux, un plan d'action, la route de la soie. Trois, une gouvernance, le socialisme à caractéristiques chinoises. Et puis, quatre, il y a naturellement la mobilisation, notamment de la jeunesse, sur l'innovation et cette ouverture, qui est une ouverture, notamment sur la science, sur l'intelligence artificielle, sur le spatial, sur tout le futur. C'est une ouverture, c'est une ouverture à l'intérieur du pays, c'est une ouverture à l'extérieur du parti et du pays. C'est vrai que je pense qu'il y a, dans la proposition de M. Xi Jinping, un gros travail conceptuel pour proposer une ligne directrice que chacun peut comprendre et pour lequel la mobilisation de tous est demandée. Dans le cadre de la troisième édition du Forum culturel sino-français, 23 événements sont organisés comme le dialogue entre personnalités françaises et chinoises sur la culture, la journée de Nice, le dialogue des mères chinoises et français, ainsi que huit forums culturels parallèles et neuf expositions et vernissages culturels. Plus de 500 participants chinois et français des domaines de la politique, de la culture, de l'architecture, de l'éducation et des arts échangeront sur des sujets tels que la gestion des musées, l'héritage culturel, le tourisme, le design et la gestion des marques, l'art de vivre, les échanges universitaires et bien d'autres encore. Voilà maintenant une bonne vingtaine d'années que je connais Sian et j'ai vu des grandes modifications. Je pense que le modèle de Sian est un petit peu original parce qu'au fond, c'est un modèle qui articule, qui équilibre, qui balance la tradition, l'histoire, ce qui au fond fait qu'une société a besoin de conserver un certain nombre de valeurs et puis la modernité, la technologie, les start-up, l'innovation. Et au fond, Sian, c'est sans doute l'endroit où innovation, tradition est le mieux équilibré. C'est une ville qui a une vraie identité. Je pense qu'elle s'est beaucoup embellie. Je trouve qu'il y a été fait des choses très importantes. J'ai vu des parties urbaines qui ont été reconquérées pour de la verdure, pour des parcs. Et dans ces parcs, je vois des magnifiques pagodes, je vois des œuvres d'art. Et je vois bien que la ville ne s'est pas laissée grignoter, dévorée par l'immobilier. La ville a su protéger des beaux endroits, des endroits où il fait bon respirer, des endroits où il fait bon regarder, des endroits où la nature a sa place. Je pense que cet attachement à la tradition de la nature, je pense à Li Bei, je pense à tous ces grands poètes chinois qui nous parlaient toujours de ces belles montagnes, de ces rivières, de ces pêcheurs qui sont sur les barques, de ces moines qui montent dans les nuages, tout ce goût de la nature. Je trouve qu'à Xi'an, on a fait une place à la nature et on essaie de donner une place à la nature. Mais en même temps, c'est une ville scientifique, c'est une ville où les universités sont très performantes, c'est une ville où l'innovation, où finalement, on arrive à faire beaucoup de choses en matière de technologie et de recherche scientifique. Le président Xi Jinping, dans son livre, mettait l'accent sur la gouvernance de la Chine, sur l'importance de l'innovation. Eh bien, Xi'an a mis le cap sur l'innovation sans porter atteinte à la tradition, ce qui en fait sans doute un modèle original. Renforcer les échanges culturels, c'est d'abord être très lucide sur la relation entre la Chine et la France. Notre relation est d'abord culturelle. C'est une question de sensibilité, c'est une question d'émotion. Je dirais que c'est une question d'affectivité. Les Chinois sont très affectifs, comme les Français. Ils ont un grand cœur. Naturellement, l'amitié des Chinois, elle ne se conquiert pas comme ça tout de suite. Il faut du temps. Mais aussi pour les Français, il faut aussi du temps. Et c'est comme ça qu'on construit des longues amitiés. Cette curiosité culturelle, qui est une curiosité réciproque, en France, on a toujours beaucoup de curiosité pour la civilisation chinoise, pour Confucius, pour cette belle poésie des montagnes, des forêts, de l'eau, des nuages. Cette nature créatrice, c'est au fond une curiosité qui nous a toujours tentés. C'est vrai de l'opéra chinois, c'est vrai de l'architecture, c'est vrai de beaucoup de sujets où il y a, de l'un côté français, beaucoup d'attractivité. Mais cette attractivité est réciproque. On a vu, naturellement, après, qu'un certain nombre de grands personnalités chinoises sont venues faire des études en France. C'était le cas de Tian Shaoping, c'était le cas de Zhou Enlai, et de beaucoup d'autres. Il y a aussi une curiosité, une curiosité pour nos écrivains, pour Victor Hugo, pour Zola, pour beaucoup d'autres. Cette curiosité, elle est aussi pour la culture traditionnelle. Ce que nous avons hérité de la culture gréco-lartine. Et puis, il y a aussi de la culture moderne, de la musique, où on sent que les jeunes chinois et les jeunes français aiment aussi des musiques voisines. Et puis, par exemple, même dans le sport, on voit que nous partageons le football maintenant. On voit qu'en Chine, on adore le foot, comme on l'adore en France. Il y a de plus en plus de curiosités les uns pour les autres. Et donc, il était important de renforcer la culture, notamment auprès des jeunes. C'est pour ça que j'approuve tout à fait la décision qui a été prise de renforcer les échanges d'étudiants pour accueillir de plus en plus d'étudiants chinois en France et de plus en plus d'étudiants français en Chine. C'est cette connaissance-là de la culture de l'autre, de la civilisation de l'autre. On a la chance d'avoir de très, très vieilles civilisations. Mais qui veut respecter l'autre doit chercher à le connaître. Et pour cela, il faut développer les échanges culturels. Ce qui est aujourd'hui très important, c'est d'apaiser les tensions du monde. Et je suis très partisan d'un dialogue renforcé avec la Chine. On voit bien qu'il y a des valeurs un peu différentes, que la Chine a mis une place très importante sur la transformation de la nature, quand nous, nous faisons beaucoup de place à la création. On voit qu'il y a beaucoup de cultures de la Chine qui ne sont pas tout à fait nos cultures à nous. Ce sont nos écarts qui sont fertiles. C'est parce qu'on a une diversité qu'on peut se rassembler pour ensemble protéger l'humanité et notre planète. C'est ça, aujourd'hui, le grand enjeu. Et cela, ça se fait par le dialogue, ça se fait par la culture. Et c'est très important qu'à Chine, on puisse évoquer ces questions-là parce que c'est une ville de dialogue, parce que c'est une ville de culture. Mais on va continuer la discussion et on sera à Choura bientôt et on pourra voir là, plus au sud, une autre vision. Parce que naturellement, la Chine, c'est la diversité. Tout comme l'Europe, la diversité, mais la recherche de la compréhension commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada